Doc Gave, message de paix de la Vierge Marie, un voyage spirituel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage spirituel pour découvrir les messages profonds de la Vierge Marie, tous centrés autour d'un souhait universel, la paix. Ces messages célestes, transmis à travers diverses apparitions mariales, ont touché le cœur de millions de croyants à travers le monde. Commençons par Fatima, au Portugal, en 1917. C'est ici que la Vierge Marie est apparue à trois jeunes bergers, les exhortant à prier le chapelet chaque jour pour la paix et la conversion des pécheurs. Elle a souligné le pouvoir de la prière et du sacrifice, nous rappelant que même les plus petits actes peuvent contribuer à la paix mondiale. Imaginez l'impact si nous prenions tous quelques minutes chaque jour pour prier pour la paix. Dirigeons-nous ensuite vers Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Depuis 1981, la Vierge Marie y apparaîtrait, partageant des messages d'amour, de paix et d'importance de la foi. L'un de ces messages clés est de jeûner et de prier pour la paix, d'ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu et de vivre une vie de compassion et d'humilité. Ce sont des étapes simples mais puissantes que nous pouvons tous franchir pour favoriser la paix dans nos propres vies et nos communautés. À Kibéo, au Rwanda, la Vierge Marie est apparue à des écoliers avec un message de repentance et de réconciliation. Elle a mis en garde contre les événements tragiques qui se dérouleraient plus tard lors du génocide rwandais, mais elle a également offert de l'espoir et un chemin vers la guérison par le pardon et la prière. Son message est clair, une paix durable commence par un cœur prêt à pardonner. Enfin, n'oublions pas Lourdes en France. C'est ici, en 1858, que la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous, incitant les fidèles à venir en procession, à prier le chapelet et à rechercher la guérison. Lourdes est depuis devenue un lieu de pèlerinage où beaucoup trouvent paix et réconfort dans la présence silencieuse du divin. Alors, que pouvons-nous retenir de ces messages aujourd'hui ? L'appel de la Vierge Marie à la paix est plus pertinent que jamais. En embrassant la prière, le sacrifice, la compassion et le pardon, chacun de nous peut contribuer à un monde plus pacifique. Prenons ces messages à cœur et soyons des instruments de paix dans notre vie quotidienne. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que les messages de la Vierge Marie vous inspirent et vous guident sur le chemin de la paix et de l'amour. À la prochaine, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.